Salut ! Suite à mon passage chez TEPA sur MetaTV pour parler des cathares et de la spiritualité cathare, chrétienne, à l'occasion de la sortie de ce livre, il s'est trouvé un jeune catholique traditionnaliste, Amalek, un intégriste, pour s'offusquer des quelques réalités que j'avais rappelées, et qui donc s'est senti obligé de me tailler un costard sur Youtube. Bon, en même temps c'est pas plus mal parce qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Mais pour ma part, je ne comprends juste pas comment on peut se prétendre chrétien et déclarer, comme il l'a fait, que du point de vue des catholiques, on a eu raison de massacrer les cathares, on a bien fait de tous les tuer, et que c'était pour le bien commun. Ça n'a juste aucun sens. On ne peut pas se prétendre chrétien et dire une connerie pareille. C'est une contradiction dans les termes. Le Christ n'a jamais appelé à la haine, à la guerre, au fanatisme. Mais au contraire, son message c'est le pardon. Pardonne-toi, prends-toi en main, comprends qui tu es, prends tes responsabilités, évaillis-toi. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec le message et l'attitude de l'église catholique. La logique dans laquelle Amalek tu es là, c'est une logique de religieux, ce n'est pas une logique de spiritualité, c'est une logique religieuse, qui consiste à croire que toi tu as la vérité et que les autres ils ont forcément tort, et que ça te donne le droit de les exterminer si tu en as envie. Ça c'est une logique satanique. Je suis désolé, c'est une logique satanique. On ne peut pas se prétendre chrétien et penser des choses pareilles. Ça n'a aucun sens. C'est aussi con que de dire, je suis végétarien et je mange de la viande. Non. Soit tu es végétarien, soit tu manges de la viande. Et quand on est chrétien, on n'appelle pas les gens au massacre, à la haine, au fanatisme. Osez dire que vous avez massacré les cathares pour le bien commun, ça n'a aucun sens. C'est quoi le bien commun ? Pour le bien commun, c'est bien d'assassiner, de torturer, de brûler vif les hommes, les femmes, les enfants. C'est quoi ton bien commun, gars ? Explique-moi ça. Alors, pour le bien de l'église, oui. Pour la puissance et le pouvoir de l'église, d'accord, pour leur délire. Mais ça, c'est leur délire, si tu veux. Donc, il y a un moment, dans ta vidéo, tu nous expliques aussi qu'à ta sortie de prison, tu as eu affaire à des cathares tradis, qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé. Super, mais après, ce n'est pas une raison pour gober tout ce que les mecs te vendent. Demande-toi à quel point ils ne t'ont pas récupéré aussi, un peu, tu vois. Genre, imagine, à ta sortie de tôle, tu aurais eu affaire à des rastes à farailles. Genre, maintenant, tu aurais des dreadlocks, tu fumerais des pétards, et puis tu serais raciste anti-blanc. Non. Tiens. Donc, encore une fois, à quoi on reconnaît le démon ? Pour le coup, puisque les cathares appelaient l'église romaine l'église de Satan. Donc, ils ne l'ont pas inventée, tu vois, ils ont juste constaté. Ils ont juste constaté la réalité des faits. Comment se comportent les catholiques de l'époque, et puis même encore de nos jours. Bon, voilà, tu vois. Pour qui vous roulez, les mecs ? C'est qui, ton dieu ? C'est peut-être le dieu de l'Ancien Testament, tu vois, le Yahvé biblique, qui est violent, qui est dominateur, qui est destructeur, qui passe son temps à humilier, à massacrer les humains. Ouais, peut-être. Mais c'est pas mon dieu, ça, tu vois, c'est pas le dieu de l'évangile. L'évangile, c'est pas ça. Le Christ, dans l'évangile, il va te dire, ben, prenez-vous en main. Dans Luc, il dit à ses apôtres, mais pourquoi ne décidez-vous pas par vous-même de ce qui est juste ou pas ? Pourquoi vous ne décidez pas par vous-même de ce qui est juste ou pas ? Aimez-vous les uns les autres. Ils sont au courant de ça, les catholiques ? Est-ce qu'ils connaissent l'évangile, les catholiques ? Des fois, je me demande, tu vois. Est-ce que vous avez déjà lu l'évangile, les gars ? Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'ils te fassent. C'est pas compliqué, hein. Donc voilà, ça, c'est chrétien, d'accord ? Le 16 octobre dernier, 16 octobre 2016, t'as l'évêque catholique de Pamier, Mirpois et Couseran, qui s'est pointé à Montségur, donc l'un des sanctuaires du catharisme, pour demander pardon à Dieu pour les saloperies commises par les catholiques à l'époque. Et le mec a déclaré à l'AFP, hein, aujourd'hui encore, on ne comprend pas comment ils ont pu, à l'époque, lire l'évangile d'un côté et massacrer des innocents de l'autre. Il comprend pas le mec, tu vois. C'est fort, quand même. Mais sauf qu'il n'y a rien à comprendre. Par contre, il y a juste une réalité à admettre, c'est que l'église catholique, au niveau de sa hiérarchie, elle n'en a juste jamais rien eu à foutre de l'évangile. Rien. Jamais. Ils ont passé leur temps à trahir l'évangile, et à renier le message du Christ, les romains. À un moment, ton église, là, l'église catholique, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est juste pas chrétienne. Elle est catholique, d'accord ? Donc catholico, sans grec, ça veut dire universelle. Donc les mecs, tu peux te dire qu'ils aspirent à une domination universelle, d'accord ? Bon, je vois pas le rapport avec l'évangile. Elle est romaine. C'est-à-dire qu'elle a pris la succession de l'Empire romain. Donc on reste dans une logique militaire, politique, de conquête, de domination, d'oppression, d'exploitation. Je vois pas le rapport non plus avec l'évangile. Voilà. Et cette église, elle se dit aussi apostolique, puisqu'elle prétend remonter jusqu'à l'apôtre Pierre, à qui Jésus-Christ a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Et ils oublient juste de nous rappeler que Pierre, il a quand même renié trois fois le Christ. Pierre a renié trois fois le Christ. Donc maintenant, je te demande à Malek, qu'a fait l'église romaine à part renier le Christ et trahir l'évangile ? Et à faire exactement le contraire de ce que le Christ a voulu nous apprendre. Tiens. Le Christ te dit aussi, « On reconnaît un arbre à ses fruits. » Je veux dire, quand tu regardes les fruits qu'a porté l'église catholique, qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a de chrétien là-dedans ? On ne peut pas être chrétien et appeler les gens à la haine, au massacre, au fanatisme, comme l'ont fait les chefs catholiques pendant presque toute leur histoire. T'as dit une connerie aussi en déclarant qu'au Moyen-Âge, la guerre était une affaire de professionnels. Ça, c'est vrai. Et que l'église était là pour encadrer les gars, pour éviter que ça aille trop loin. Ça, c'est faux. Non seulement c'est faux, mais c'est l'inverse qui s'est passé. Parce que, si tu veux, par exemple, dans le cas qui nous occupe, quand les croisés arrivent à Béziers en 1209, et qu'ils commencent à entrer dans la ville, t'as un des chefs militaires qui va voir le légat du pape, donc le chef religieux de la croisade, le cistercien Arnaud Amalaric, en lui demandant, bon, comment on fait la différence entre un catholique et un cathare ? C'est pas écrit sur leur gueule, on sait pas comment ils pensent. On va pas tous les buter, tu vois, ça n'a aucun sens. Les mecs, c'était pas des tarés. Mais le légat, si. Parce que lui, il répond, on s'en fout, tu es les tous. Tu es les tous, tu reconnaîtras les siens. Donc ils y sont allés, tu vois, enfin... C'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Une partie de la population s'était réfugiée dans la cathédrale Saint-Nazaire, donc avec le personnel catholique, les chaplains, les moines, les curés, les chanoines, ils ont foutu le feu, ils ont buté tout le monde. Rien à foutre. Donc ça, c'est pas chrétien. C'est catholique, d'accord ? Parce qu'on veut la domination universelle. C'est romain, entreprise de conquête et de domination violente, brutale, voilà. Alors c'est apostolique, puisque effectivement c'est la démarche de Pierre, Pierre qui a renié le Christ, voilà. Mais ce n'est pas chrétien. On ne peut pas être chrétien et adhérer à des stupidités pareilles, tu vois. Alors, autre exemple de la stupidité catholique, c'est quand cette église-là, au quatrième concile de Constantinople, en 869, a décrété que l'être humain n'était pas composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, mais seulement d'une âme et d'un corps. L'esprit, c'est pour Dieu, tu vois. C'est là-haut, c'est inaccessible, c'est au-dessus de nous. C'est pas pour les humains. Donc, dire que les humains n'ont qu'une âme et n'ont qu'un corps, c'est comme des animaux, ça fait de nous des animaux, si tu veux. Ça nous ravale au rang d'un bétail, taillable et corveillable à merci. Après, voilà, en même temps, c'est la logique dans laquelle tu es, gars. Quand tu nous dis que nous sommes des moutons, puis qu'un mouton, il a besoin de berger, ben, on parle pour toi, tu vois. Enfin, genre, je ne suis pas un mouton, je suis un être humain. Voilà, et si tu as besoin d'un berger pour te tondre la laine sur le dos, pour le coup, ben, c'est cool pour toi, je m'en fous, c'est ton problème, tu vois. Mais, 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 mais non. Le Christ, il n'a juste jamais dit ça. Encore une fois, le message du Christ, c'est aimez-vous l'un des autres, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'il vous fasse, et puis prenez-vous en main. Décidez par vous-même de ce qui est juste ou pas. D'accord ? Donc, encore une fois, voilà, j'hallucine un peu. Mais bon, ça, c'est de la logique religieuse. C'est les mecs qui ne sont pas dans la spiritualité. Ils sont dans la foi que dans la croyance. Enfin, il faut avoir la foi, hein. T'as la foi, pour le coup, ça, c'est respectable, il n'y a pas de soucis. Mais, mais, mais ça suffit pas. S'il n'y a pas un peu de raison avec, tu peux vite partir dans le fanatisme, l'intégrisme, la violence. Genre, mais d'où, d'où, d'où tu peux te dire chrétien et valider et cautionner des massacres et des horreurs pareilles ? Ça n'a aucun sens. C'est une contradiction dans les termes. C'est pas chrétien, ça. D'accord ? Voilà. L'église catholique n'est pas chrétienne. Alors, évidemment, on va pas mettre tout le monde dans le même sac. Ça concerne avant tout la hiérarchie catholique. Dans le lot, il y a certainement des vrais chrétiens, parmi les catholiques, des gens qui ont une foi sincère, qui veulent vraiment vivre et comprendre l'évangile. Mais, tu prends les grands écrivains, soit disant catholiques, de la fin 19e, début 20e siècle, Léon Blois, Charles Peggy, Georges Bernanos, ça, c'est des vrais chrétiens, mais c'est pas des catholiques. Ça, pour moi, c'est des types qui sont quand même beaucoup plus proches des cathares que des catholiques. D'accord ? Voilà. Donc, je vais finir sur un truc vrai, que tu as dit. Tu n'as pas dit que des conneries. À la fin, tu as dit aussi que cette vie est faite d'épreuves et qu'on n'est pas là pour se la coller douce. Ça, c'est bien vrai. Vive la France.